Bonjour, je m'appelle Ornella Dulélari, j'ai 30 ans et je suis une jeune élue locale, entrepreneur et enseignante en école de commerce. Je suis diplômée en droit et management international. Bonjour, je m'appelle Clément Corral, du coup j'ai 27 ans. Je suis professeur de mathématiques et je suis engagé depuis plus de 10 ans dans le milieu associatif, notamment au sein des associations de jeunesse et aussi des associations qui aident notamment pour les logements, les accompagnements administratifs et l'accès au droit. On se présente pour la liste Ensemble pour la Savoie, le canton de Chambérien, du coup qui regroupe Chambérileau, Sona, Chambérilevieux, Chantemerle et Bissi. Alors, nos remplaçons sont Jordi Munoz et Sofia Meguerech. Jordi Munoz qui est du coup chargé développement et également responsable associatif et Sofia Meguerech qui est juriste. Alors, les grands axes de notre programme sont tout d'abord la solidarité parce que nous traversons une période particulière avec le Covid et le rôle du département, c'est d'être solidaire avec les administrés. Ensuite, nous consacrons une partie importante de notre programme à l'écologie, notamment à l'alimentation, une alimentation plus saine, favoriser les circuits courts et bio dans les collèges et dans les maisons de retraite. Nous avons également des accès importants pour la culture et le sport que Clément va aborder. La culture et le sport, c'est notamment créer un pass, on va dire, culturel et sportif en complément de ce qui existe déjà, du coup d'un montant de 200 euros. Ça, c'est une première chose qu'on souhaite mettre en place. On souhaite aussi faire revivre des lieux culturels importants, tels que le Scarabée, c'est notre canton qui est un lieu oblématique du quartier de Haute-Chamberie, mais également favoriser la participation de tous à une programmation annuelle, que ce soit les artistes professionnels, semi-professionnels, amateurs, parce qu'on pense qu'en fait, c'est en faisant travailler tout le monde qu'on essaie de créer aussi une cohésion et un bien vivre ensemble. On a aussi un point important sur la proximité et également l'engagement d'une équipe aussi, parce qu'on est quatre personnes dans cette équipe. Il y a Jordi Munoz, du coup, qui est mon remplaçant, mais qui fera partie aussi, qui travaillera avec nous sur les dossiers, qui sera partie prenante à la fois, car il connaît son canton, c'est un habitant du canton, et également qui participera avec nous aussi à la consultation, aux décisions, à la cohésion de notre équipe. La proximité, c'est aussi rendre compte, rendre compte aux habitants du canton proposant des permanences régulières, rendre compte aux élus en ayant régulièrement à la rencontre des maires, des adjoints de quartier, car c'est aussi important, on souhaite travailler ensemble, d'où notre nom aussi, Ensemble pour la Savoie. Nous consacrons un point important à la tranquillité publique, notamment dans les collèges, nous souhaitons créer un poste de médiateur pour prévenir l'harcèlement au sein des collèges, puisqu'il faut savoir que 10% des élèves font l'objet d'harcèlement pendant leur scolarité. Donc c'est une question qui préoccupe les parents, les adolescents, et nous souhaitons vraiment agir là-dessus. Également, nous souhaitons mettre en place un chèque pour l'achat d'un vélo, parce que nous souhaitons favoriser les mobilités douces au sein du canton. Vous savez, la mobilité est un enjeu très important aujourd'hui. Donc nous proposons concrètement un chèque allant de 50 à 150 euros pour les habitants, pour pouvoir se payer un vélo classique ou un vélo électrique. Et la dernière mesure qu'on voudrait mettre en place en lien avec la tranquillité, c'est créer une application, vous savez, on parle beaucoup de digitalisation, de modernisation. On voudrait moderniser le département, l'équiper d'une application qui permettrait aux habitants de signaler les incivilités qu'ils pourraient constater dans leur vie quotidienne via des photos. Et cela crée du lien, de la proximité et également de la prévention aux troubles à l'ordre public.